bonjour c'est Cathy encore une fois pour toujours un dernier tutoriel je pense là après je vous montrerai un petit peu plus tard comment on fait un tutoriel en lien avec Excel pour faire un public postage et là je vais vous montrer comment utiliser les insertions automatiques avec Word je vais donc ouvrir un document qui existe déjà que j'ai déjà tapé sur ma clé USB que je vais chercher ici disque à mobile et je vais vous prendre un document qui s'appelle solde ou société RCA peu importe vous prenez un document qui existe déjà pourquoi pas je vais prendre solde j'aurais pu prendre un courrier ou n'importe quel document pas de problème nous allons voir donc comment utiliser les insertions automatiques comme les formules de politesse la date etc l'heure etc donc je vais sélectionner du texte au choix par exemple peu importe je vais prendre le titre pourquoi pas je sélectionne donc le texte que je veux et je vais sur l'onglet insertion ici vous avez donc tout le ruban insertion que vous voyez là et je vais cliquer sur le bouton quick part qui est ici voilà quick part je clique donc dessus et je vais cliquer sur enregistrer la sélection dans la galerie de composants quick part je clique dessus donc vous voyez créer un nouveau bloc de construction de nom solde attention galerie quick part etc vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit vous pouvez ajouter une description si vous en avez besoin puis laisser les éléments par défaut par défaut moi je vais laisser tout cela et je vais simplement dire ok voilà pour insérer donc l'élément que vous voulez par exemple vous voulez l'insérer en bas de votre document je clique en bas vous allez donc cliquer sur le bouton quick part qui est ici et je vais insérer l'élément que j'ai de tout à l'heure tout à l'heure cliquer dessus et l'élément que vous voulez tout à l'heure cliquer dessus et l'élément s'insère automatiquement à la droite que vous voulez si vous voulez si vous voulez mettre ailleurs je vais cliquer ici par exemple je vais faire entrer une fois je clique ici je fais quick part et j'insère l'élément qui est ici il s'insère automatiquement vous pouvez bien évidemment enregistrer votre document pour enregistrer vos modifications je vais mettre sur le bureau par exemple enregistrer vous pouvez effectuer la même opération pour créer des formules de politesse dans un courrier par exemple je vais ouvrir un document que j'avais sur ma clé je crois que j'avais un courrier le disque est mobile voilà et je sais que j'ai un document qui s'appelle société RCA je l'ouvre voilà ici je souhaiterais mettre une formule de politesse donc je vais faire insertion quick part voilà voilà et j'ai ici les choses que j'avais déjà mis tout à l'heure vous pouvez insérer des blocs de construction obtenir plus sur office online pourquoi pas voilà voilà ça arrive et c'est un petit peu long je vais quitter là ça c'est vous verrez en tout cas je peux vous montrer que comme vous pouvez le voir ici vous pouvez mettre en forme votre document mais vous pouvez tout de suite insérer comme vous pouvez le voir la date sans aucun souci vous faites insertion et vous avez ici date et heure je clique sur date et heure je vais cliquer sur la date d'aujourd'hui mercredi 24 décembre 2014 je vous souhaite un joyeux noël pour la réveillante ce soir si vous voulez et si vous souhaitez mettre à jour automatiquement votre date vous allez cliquer sur mettre à jour et ça sera mis à jour tous les jours selon ce que vous souhaitez si vous ne voulez pas vous fixer la date en enlevant l'empoche et vous dites ok et la date sera fixée à la date d'aujourd'hui évidemment une fois que vous avez inséré votre date vous enregistrez votre document en cliquant sur le raccourci enregistrer vous le mettez en forme comme vous le souhaitez enregistrer je le laisse sur mon bureau vous le mettez dans vos documents bien évidemment et voilà pour insérer des éléments coup de part en créer et insérer des dates pourquoi pas sur votre document voilà c'est la fin de Word peut-être que je vous montrerai d'autres choses mais là je pense qu'il y a pas mal de choses déjà de fait je vous souhaite bon courage et à bientôt au revoir qui je vous잖아 c'est quelque chose c'est le temps